Hey ! Salut à tous et bienvenue dans Starks ! Aujourd'hui, je vous partage un excellent reportage fait par France 5 que j'ai eu beaucoup de mal à retrouver complet et de bonne qualité. Il vous explique en détail la fabrication et le fonctionnement d'un lanceur de PenBall et dans le cas présent, il vous explique la fabrication du X7 Phenom de la marque TipMan, qui d'ailleurs n'est plus fabriqué aujourd'hui. Ce reportage est extrêmement complet et en plus, il est très précis. Sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Le lanceur de PenBall est un véritable bijou de technologie. Comment cette machine parvient-elle à propulser des billes de peinture à 90 mètres de distance ? Plus d'une centaine d'éléments sont nécessaires au bon fonctionnement de ce pistolet. Un chargeur peut contenir jusqu'à 200 munitions et distribuer les billes sans les endommager. Une détente ultra sensible permet de tirer 15 fois par seconde. L'ensemble est commandé par une bouteille de gaz. Celle-ci projette les billes à plus de 300 km heure. Les performances et la fiabilité d'un lanceur sont capitales pour un joueur de PenBall. Si son arme s'enraye, il perdra la partie. Le secret d'un lanceur qui obéit aux doigts et à l'œil repose notamment sur la qualité du boîtier protégeant sa mécanique interne. Ces lanceurs de PenBall sont mis à rude épreuve. Nos clients tiennent à avoir un produit très robuste qui ne cassera pas. C'est pour ça qu'on utilise de l'aluminium. Garen travaille le métal depuis l'âge de 18 ans. Il commence par chauffer l'aluminium à 660 degrés pour le faire passer à l'état liquide. C'est une machine à mouler. Elle pèse 600 tonnes. Là, on a 2700 kg d'aluminium fondu. Ensuite, un piston injecte l'aluminium liquide dans le moule. Les lanceurs sont des machines très complexes. Le piston permet de répartir uniformément le métal dans le moule. Cette technique de moulage produit un boîtier très élaboré mais néanmoins robuste. Le moulage permet d'obtenir une pièce très ouvragée et très précise. Il n'y a pas d'autre technique pour fabriquer un lanceur. Alors Garen, excuse-moi, tu dis un peu une connerie là. En fait, on peut aussi fabriquer les lanceurs de PenBall à l'injection plastique ou les usiner directement à la CNC. Vous verrez d'ailleurs qu'ils usinent des valves directement à la CNC après. Garen inspecte minutieusement chaque pièce. Si l'une d'entre elles n'a pas été façonnée correctement, elle est renvoyée immédiatement dans le fourneau. À présent, il retire l'excédent d'aluminium pour obtenir le produit fini. La puissance de feu du lanceur provient de sa bouteille de gaz. La pression à l'intérieur est tellement élevée qu'elle pourrait faire exploser les billes de peinture. L'air comprimé doit donc être relâché par à-coups afin de propulser correctement le projectile. C'est un mécanisme situé à l'arrière de la machine qui le permet. Un régulateur isole une petite quantité de gaz pour le tir. Quand le joueur appuie sur la détente, le percuteur se soulève et relâche la quantité de gaz nécessaire. Il déclenche alors une réaction en chaîne impliquant 15 pièces. L'air pousse la bille en avant. Il la met en position et il la propulse dans le canon à une vitesse de 90 mètres par seconde. Entre la détente et le tir, 11 millisecondes seulement se seront écoulées. Ces pièces mobiles très perfectionnées doivent être parfaitement assemblées pour éviter qu'elles ne s'enrayent dans le feu de l'action. La valve du lanceur est un élément crucial. Elle dirige le gaz à travers l'arme et propulse la bille le long du canon. Si elle ne marche pas correctement, le lanceur ne fonctionnera pas. Il ne tirera pas de bille. Brian est responsable du façonnage de cette valve. Le corps du lanceur est une pièce particulièrement compliquée. Il comporte plein de petits trous et il est très long. Les trous doivent être parfaits. S'ils sont trop gros ou mal placés, la pièce sera inutilisable. La valve est élaborée à partir d'une barre en aluminium. Au départ, on a cette barre d'1,20 m. On l'introduit dans la machine et 30 étapes plus tard, on obtient une valve. Brian programme la position des trous au millième de millimètre près. Si le programme se trompe et que la machine n'est pas configurée comme il faut, la valve ne marchera pas. La machine découpe et perce précisément la barre en aluminium. La valve est fin prête. Au cours d'une partie de paintball, les joueurs ont besoin d'énormément de munitions. Le lanceur tire jusqu'à 15 billes par seconde. Il doit être rechargé rapidement sans pour autant s'enrayer. Quand l'arme tire, une bouffée de gaz est propulsée dans le chargeur. Le gaz actionne un piston qui fait tourner un rocher. Lorsque le mécanisme de mise à feu recule, le piston fait tourner un pignon et charge délicatement une bille de peinture. L'action parfaitement synchronisée de ces différentes pièces permet de recharger le lanceur en moins de 66 millisecondes. La cadence de tir met la machine à rude épreuve. Si une pièce cède en plein milieu d'une partie, c'est la défaite assurée pour l'équipe. Sur la chaîne de montage, la concentration est de mise. Les employés doivent assembler plus d'une centaine de pièces et c'est un véritable casse-tête. S'ils oublient un élément, le lanceur sera inutilisable. Au sein de l'usine, seules 4 personnes savent comment assembler ces armes. Némin en fait partie et il travaille de mémoire. Je n'ai plus besoin de mode d'emploi. Tout est dans ma tête. En 6 minutes, c'est terminé. Voilà le produit fini, on va pouvoir le tester. Les employés de l'usine contrôlent un lanceur sur 2000 pour s'assurer de sa robustesse. On teste les pistolets afin de proposer des produits de qualité qui dureront toute la vie. Ed est en charge de ces tests. On va le faire tirer 8 billes par seconde, 1000 fois de suite. A l'issue de ces 1000 cycles, on l'inspectera. Au total, on l'aura fait tirer 100 000 fois. Ce test lui montre quelle partie du lanceur se détériore en premier et l'aide à repérer les éventuels défauts. Même si les pièces s'usent, l'arme doit pouvoir continuer à fonctionner en toute sécurité. Maintenant, on va mesurer la vitesse du lanceur à l'aide d'un chronographe. On veut qu'elle se situe entre 80 et 85 mètres par seconde. C'est bien. Grâce à ce lanceur de pointe, le paintball est un sport dont le succès n'est pas prêt de se démentir. C'est bien. Non, je vais m'envoquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada